League of Legends propose de nombreux champions et on peut parfois se sentir perdu mais que ce soit pour son apparence l'arme ou encore l'élément qu'il utilise vous pourrez trouver le champion qui correspond à vos envies mais la raison principale dans le choix des champions est bien entendu le style de jeu de chacun d'eux il existe six catégories de champions les assassins les tanks les combattants les mages les tireurs et les supports dotés d'une grande mobilité et d'importants dégâts les champions assassins comme kazix sont capables de sauter sur une cible la supprimer et repartir aussitôt mais attention ce sont des champions très fragiles et bien que les dégâts qu'ils infligent soit élevé en combat d'équipe ils doivent avant tout être capables d'attendre le meilleur moment pour attaquer les tanks comme maokai sont des champions dotés de compétences qui leur permettent de prendre des coups pour leurs alliés et d'engager un combat de plus ils disposent toujours d'une capacité de soin ou d'absorption de dégâts les rendant capables de subir les feux adverses sans vaciller les combattants comme garen sont des champions qui se trouvent entre les tanks et les assassins mais ils ne remplacent en aucun cas l'un ou l'autre chacun de ces champions est le résultat d'un mix unique entre la mobilité les dégâts et la survivabilité peu importe le champion le combattant veut profiter de cette force pour attaquer les cibles fragiles lors d'un combat d'équipe forçant ainsi les adversaires à se concentrer sur lui pendant que ses alliés infligent un maximum de dégâts sur l'équipe ennemie les mages comme luxe excellent à infliger des dégâts magiques à distance sans prendre de risques mais le manque de mobilité et la fragilité de ce type de champion les oblige à rester derrière lorsqu'un combat commence il faut donc rester le plus en retrait possible utiliser ses sorts de contrôles pour maintenir les champions ennemis éloignés et infliger un maximum de dégâts sur l'équipe ennemie comme xaya les tireurs utilisent leur portée pour attaquer à distance bien que leurs dégâts en début de partie ne soit pas aussi élevé que la plupart des champions grâce aux objets qu'ils achètent les tireurs voient leurs dégâts augmenter de façon exponentielle au fur et à mesure que la partie avance c'est la raison pour laquelle les tireurs sont les cibles prioritaires lorsqu'une escarmouche éclate les supports ont pour rôle d'apporter du soutien et de la vision à leurs équipes la diversité de champions permet de jouer de nombreux styles de jeux différents karma peut grâce à ses compétences infliger des dégâts à distance à ses adversaires tout en protégeant son ou ses alliés rome peut sauter sur ses compagnons pour bloquer les attaques à l'aide de son bouclier et avec ses autres compétences il peut ralentir et assommer les adversaires pour qu'il soit plus facile à tuer d'autres supports comme djana sont beaucoup plus passifs dotés principalement de capacités défensives leur rôle est de s'assurer que ses alliés ne puissent pas mourir aussi bien en les soignant ou en les protégeant avec son bouclier qu'en contrôlant les ennemis chaque semaine une rotation vous permet d'essayer gratuitement un échantillon de 14 champions en essayer un maximum dans les différentes catégories vous permettra de trouver votre rôle de prédilection ainsi que vos champions favoris dans chacun d'eux la métagame désigne tout un ensemble de stratégies et de méthodes qui ont été forgées par l'expérience des joueurs aujourd'hui nous trouvons généralement un tireur avec un support sur la voie du bas un champion au solo sur la voie du haut et du milieu et enfin un champion dans la jungle s'occupant des monstres neutres et arrivant par surprise sur les autres lignes pour donner l'avantage à son équipe s'il en est ainsi c'est tout simplement parce que les joueurs ont décidé que c'était la chose la plus optimale ce n'est pas figé dans le temps et tout peut changer d'un patch à l'autre dans de prochaines vidéos nous vous parlerons des différentes stratégies connues pour chaque voie de la faille de l'invocateur n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel rôle vous intéresse le plus voilà qui conclut cette deuxième vidéo de la série dans la suivante nous nous intéresserons aux statistiques et objets afin que vous sachiez quoi acheter et pourquoi vous pouvez cliquer sur la vidéo de gauche pour regarder le premier épisode si vous l'avez raté ou sur celle de droite pour passer directement au troisième épisode